Alors ensuite, recomposition du conseil communautaire, répartition des sièges. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L52-11-6-1, vu les élections municipales et communautaires de 2020, considérant que les ordre des vivants des établissements publics et fiscaux des propres doivent faire l'objet d'une recomposition des sièges des conseils communautaires de l'année précédente, celle du renouvellement, soit par accord local, c'est l'article L52-11-6-1 du CGCT, devra être pris à la majorité des deux tiers des communes membres de la communauté de communes, soit par la procédure de droit commun, selon les modalités prévues au deuxième livre de l'article L52-11-6-1 du CGCT. Vu la délibération du conseil communautaire en date du 24 juin 2019, adoptant à l'unanimité l'application de la procédure de droit commun pour la composition du conseil communautaire, considérant qu'en appliquant la procédure de droit commun, la collectivité obtiendra 9 sièges contre 3 actuellement. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal a probablement délibéré, adopte la procédure de droit commun pour arrêter la composition du conseil municipal lors de son renouvellement en 2000. Est-ce que vous avez des remarques ? Donc oui, du coup, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Est-ce que vous avez le nouveau découpage des sièges pour les communes qui font partie de la société ? Là, nous, on passe de 3 à 9. Et quelle est l'incidence sur les autres communes ? Alors, le conseil communautaire, aujourd'hui, est à 23. Pourquoi il est à ce chiffre-là ? Puisqu'il est issu de la division depuis les dernières élections. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, le fléchage des conseils communautaires se passe sur les listes des municipales, et compte tenu du fait qu'au dernier municipal, nous étions à 37, et que la loi impose un maximum de conseillers communautaires, il y avait une règle de calcul qui avait été faite pour les 37. Lorsque l'on a été divisé, il y a un certain nombre de conseillers communautaires des 17 qui sont partis, qui sont partis de l'autre côté, qui se sont additionnés aux conseillers communautaires de la carte. Sachant que de l'autre côté, c'était une recomposition. Donc, lors d'une recomposition, le préfet, ou d'une fusion, ou d'une absorption, on appelle ça comme vous voulez, le préfet peut recomposer le conseil communautaire. Quand il s'agit d'une scission ou d'un découpage, la loi ne le prévoit pas. Donc, nous sommes restés dans le nombre de conseillers communautaires à 20, que nous étions à 37. Puisque, dans un cas de figure où on en retire, il est facile d'en retirer des gens qui avaient été fléchés, ils étaient, ils ne le sont plus, mais les gens qui n'ont pas été élus, c'est impossible de les désigner. Sinon, ce serait arbitraire. C'est pour ça que, dans ces cas-là, nous, on n'avait pas suffisamment de conseils des fléchés, puisqu'on devait en flécher 3, donc on n'avait fléché que 3 sur les listes, et donc c'était impossible d'en mettre 6 de plus. Donc, la composition actuelle. Sympathus avait 3 votes. Annette-sur-Marne, 2 votes. Toutes les autres communes avaient une voix. Ouaski, 1, Vivodé, 1, Lepin, Charly, Messy, Freyne-sur-Marne, Précy-sur-Marne, Manger, Villelois, Saint-Marne, Iverny, Marcello-Rey, Cuisine-Vinence, Le Plissier avec Le Plissier au bois, Charment-Très, Nantouillet. D'accord ? Quand on additionne tout ça, plus les deux d'années, plus les trois à nous, ça fait 23. Ok ? Dans la prochaine, au moment du renouvellement, le nombre de conseillers communautaires par rapport au nombre de communes et par rapport au nombre d'habitants ne doit pas excéder la somme de 38. Donc la procédure de droit commun, c'est 38, avec les pourcentages de poids de population n'excédant pas certains seuils, mais même nous qui sommes le plus gros, on n'atteint pas, on n'atteint pas la limite de seuil. Donc sur les 38, vous aurez Saint-Pathus qui aura 9 sièges, Annette-sur-Marne qui aura 5 sièges, Ouaski qui aura 3 sièges, Vivodé qui aura 3 sièges, Lepin qui aura 2 sièges, Charny qui aura 2 sièges, et tous les autres qui auront 1 seul siège. Voilà. Le calcul, ce n'est pas exactement ce que vous nous avez dit, mais les résultats sont les mêmes. En fait, dans l'Obsrat, on doit avoir 30 sièges, mais aucune commune ne doit pas avoir de conseillers, et il y aura 8 communes concernées par le fait de ne pas avoir de conseillers, et du coup elles viennent se rajouter, ça fait 38. Ah oui, donc le maximum, mais la loi ne donne pas de seuil maximum de 38. Mais le calcul, le résultat, le seuil maximum de notre intercoût doit être pour 8. Compte tenu des communes, vous venez de le dire. Bon, vous avez raison. Vous savez mieux que tout le monde. Oui, oui, non, mais c'est pour ça, c'est pour parler de vous. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Je peux passer au vote. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des abstentions. Ce qui est très très bien, c'est qu'il n'y a aucune commune de l'intercoût qui s'est opposée à ce qu'on ait beaucoup plus de voix que certaines, qui lui égarent au poids de population. Ce qui prouve qu'on est, au niveau de l'intercoût, assez apprécié. Ça, c'est pas grave. C'est le contraire, mais bon, 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 bon. C'est encore une fois à côté de la plaque, c'est dommage. Et c'est bien de le voir. Et il y a le même. Si vous, c'est bien de le voir aussi.